... Je pense que ce pays est en train d'avancer, malgré toutes les difficultés qui sont encore là. Je me suis battue pour justement faire taire les armes en utilisant les autres moyens, parce que j'ai essayé de renforcer la justice, lutter contre l'impunité, mettre les criminels de guerre sur des listes rouges. J'ai poussé pour qu'ils soient sanctionnés par le Conseil de sécurité. J'ai fait de mon mieux pour faire en sorte que ce processus soit intégré dans le peacekeeping et qu'on utilise pas seulement les armes, mais aussi les autres moyens qui peuvent influencer beaucoup plus, parce que le soldat, n'importe qui peut trouver un soldat. Mais s'il n'y a plus de commandant pour mener ce genre de guerre, eh bien, une partie de la guerre est déjà finie. Nous n'avons pas encore atteint son objectif. Parce que si on l'avait atteint, la mission ne serait pas encore là. Mais regardez où on était avant. Quand j'étais venue, on était présents sur tout le territoire Congo. Il y avait les Éniélé à Mbandaka qui ont massacré. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé. La LRA, il y avait des groupes armés étrangers qui étaient déployés dans le petit nord, dans le grand nord. Souvenez-vous, il y avait le M23, il y avait le CNDP, il y avait les DLR, il y avait une situation qui était très, très complexe. Je ne veux pas vraiment donner l'impression que je sous-estime ce qui se passe ou que je suis en train de faire un bilan positif pour les LAS et OU. Pas du tout. Alors, je ne suis absolument pas dans ça. Moi, je vois que l'avenir de la RDC dépend d'abord de comment les Congolais prennent du recul par rapport à pas le bien de tout de suite. Il faut savoir se projeter sur le long terme tout en travaillant sur l'immédiat. Il faut se projeter sur le long terme parce que ça permet d'avoir une vision sur où on veut arriver dans 10 ans. Comment je peux régler les problèmes d'aujourd'hui ? Je réagis sur le pressant. En même temps, je dois avoir une projection à long terme et je dois un peu me détacher de mes priorités de tout de suite. Et souvent, c'est parce que justement ces institutions sont encore fragiles, c'est parce que c'est pour ça que la projection devient difficile. On part au plus urgent. Donc, je vois le Congo comme un pays qui peut jouer un rôle important. C'est un pays qui a les moyens de pouvoir s'en sortir. Ce n'est pas un pays qui voit tout à l'étranger, qui a besoin de tout. Il y a des compétences dans ce pays. J'ai toujours dit que le Congo n'est pas un « fake state ». Ce n'est pas un état défaillant. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un état qui n'a rien. Il y a des choses. Il y a des capacités. Il y a des gens qui peuvent faire des choses. Ce qui manque, c'est cette conviction qu'ensemble, et que pour les autres, quand je fais pour les autres, je fais pour moi. Ce n'est pas encore intégré que quand je travaille pour la stabilité, pour les autres, c'est ça qui va permettre à mes enfants de vivre dans les meilleures conditions. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada